Le jeu du cygne 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 Et bonjour internotatrice et internotateur, ici Gaël Den pour les jeux du cygne. Je vais vous présenter aujourd'hui un jeu qui s'appelle Hellcard. Book of Demons Hellcard, devrais-je préciser, comme vous le voyez sur la petite fiche. Alors, pourquoi Book of Demons Hellcard ? En fait, c'est un jeu qui est développé par un boite qui s'appelle Return to Games et qui a pour vocation d'aller chercher certaines perles du jeu vidéo qui datent et d'en faire des remakes. Ils ont fait un premier remake qui s'appelle Book of Demons qui est un remake de Diablo 1 que j'ai eu l'occasion de tester, qui est franchement sympathique, franchement bien fait également. Peut-être qu'un jour j'en ferai aussi une découverte. Mais c'est de Hellcard que je suis tombé amoureux, qui est le deuxième jeu, en fait c'est un deuxième jeu en 1. C'est un peu étrange parce que au départ ça devait être un mode de jeu de Book of Demons. Et puis en fait ils en ont fait un jeu à part. Et voilà, c'est ce jeu là que je vais vous présenter. C'est un jeu qui se joue sans manette, qui est en français pour l'interface écrite. De toute façon il n'y a pas de voix ou presque, qui peut se jouer en coop et j'aurais même tendance à dire qu'il doit se jouer en coop parce que c'est le plus intéressant. C'est un deck builder, un roguelite, puisque donc vous allez perdre et puis vous allez recommencer avec quelques avantages en plus, etc. On verra un peu comment ça fonctionne. On ne le trouve que sur Steam, pour l'instant, au prix de 16,79€. Je vais vous présenter d'abord le Launcher, pour vous expliquer un peu ce que c'est que Return to Games. Donc voilà, quand on lance le jeu, on arrive dans cette pièce avec 7 lutrins qui contiennent des livres. Donc le premier d'entre eux est ouvert, et si je clique dessus, on voit Book of Demons et Hellcard. Donc Book of Demons, c'est le premier jeu qui est sorti, je vous en ai parlé tout à l'heure. Remake de Diablo 1 et Hellcard, que je vais vous présenter tout de suite. Pour faire le lien avec quelques grands noms du jeu vidéo, pensez à Slay the Spire, par exemple. Il y a vraiment des inspirations fortes avec ce jeu-là. Dans le genre deck builder, c'est quand même l'un des parents du genre. Voilà, on a 5 lutrins qui sont pour l'instant vides, et puis on en a un autre qui est fermé pour l'instant, qui s'appelle Book of Aliens, qui sera un remake de XCOM. Voilà, le tout se déroule dans un même univers, vous voyez, c'est que des livres. C'est le paper verse, donc un condensé de paper, papier et verse pour Universe. Donc c'est un... tous ces jeux vont partager une même charte graphique, vous le verrez tout à l'heure, qui est que les personnages sont faits en papier, les monstres sont faits en papier, et le décor dans son intégralité est fait en papier. Alors, pourquoi est-ce que je commence par là ? C'est pour vous montrer un peu l'idée qu'il y a derrière, c'est qu'il y a une interaction assez forte entre tous ces jeux. Vous avez d'abord, vous pouvez personnaliser votre avatar, il y en a plein 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 qui sont prévus pour l'instant, qui viennent soit de Hellcard, soit de Book of Demons. Voilà. Et vous avez un certain nombre de récompenses. Donc tout sera condensé, ils ont vraiment prévu quelque chose qui est très cohérent, et je trouve ça assez sympa. Donc on peut aller voir les succès qu'on a déjà eu sur Book of Demons. Pas grand chose, hein, en ce qui me concerne, puisque j'ai quand même assez peu joué encore. Même chose pour Hellcard. Je suis presque arrivé à infliger 200 dégâts en un tour, mais pas encore tout à fait. Voilà, donc ça donne déjà une petite idée de tout ce qui peut être fait de bien sympa dans ce jeu, en termes un peu spécial. Voilà, et donc on accède aux différents jeux et donc c'est là qu'on voit que Hellcard, c'est vraiment un mode de Book of Demons, même si franchement c'est des jeux qui n'ont rien à voir. Je vais le démarrer, et puis je vais vous montrer un peu ce qu'on peut y faire. Donc, quand on démarre, on arrive sur, voilà, cette interface-là. Donc on voit le côté papier, hein, paperverse. Je vais peut-être baisser un peu le son, ça m'a l'air un peu fort. Tac, 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 tac. C'est encore, tac, 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 tac. Voilà. Voilà. Donc, c'est un jeu en Early Access, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure. Pour l'instant, il est sorti il y a deux semaines, des choses comme ça en Early Access. J'avais pu tester la démo avec Zikino et avec LeSign sur Twitch, vous l'avez peut-être vu. La démo avait à sa disposition le mode coopératif, ce qui est assez exceptionnel pour une démo. Et vraiment, c'est vraiment, moi, le mode de jeu que je vous recommande. Vous allez voir que le mode solo est difficile. Déjà que le mode multi n'est pas forcément évident. Mais le mode solo, il y a deux, trois trucs qui ne rendent pas forcément super équilibrés. On voit que c'est encore de Early Access sur un certain nombre de choses. Vous voyez, c'est le premier qui arrive, un multijoueur en coop. C'est vraiment ça qu'il vous faut. Donc, je vais... Normalement, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait les liens qui soient envoyés ici vers les deux vidéos YouTube qui avaient été extraites du live Twitch qui vous montrent un peu le jeu en coop. En tout cas, c'est sur les huit premiers niveaux. Maintenant, on a accès à 12. Maintenant que le jeu est sorti en Early Access. Voilà, mais c'est vraiment... Donc, je ne vais pas présenter la version de multijoueur maintenant, puisqu'on vous l'a présentée précédemment. Là, ce que je vais vous présenter, c'est la partie solo. Alors, on peut voir, on a un historique des parties. Vous pourrez voir que j'ai plutôt perdu que gagné en solo. Il y a y compris les versions démo. Ça, je l'avais fait sur la version démo. Donc, ils ont tout intégré. On a comme statistiques des trucs un peu rigolos. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Des récompenses qu'on a pu obtenir. Donc, ça, c'est ce que je vous ai présenté tout à l'heure. Et il y a même un classement mondial. Il y a des gens qui sont des gros malades. Voilà, vous avez l'almanage qui vous permet de voir toutes les cartes disponibles. C'est vraiment un deck builder. Tous les artefacts, on retrouve ce principe qui vient de Slay's Aspire. En tout cas, même peut-être d'autres jeux avant. Je ne sais pas. Moi, je connais sur Slay's Aspire. Voilà, on peut revenir à ce que je vous ai présenté tout à l'heure, la salle avec les lutres. Et donc, je vais vous présenter la partie solo. Alors, on va commencer par en créer un nouveau personnage. Il existe trois classes. Les mêmes d'ailleurs que dans Book of Demons. Le guerrier, le voleur et le mage. Qui ont chacun un deck de départ qui est plus ou moins pourri. Donc, on voit le guerrier à beaucoup de défense. Et puis, il attaque au corps à corps, en toute logique. Et puis, il a une attaque de zone. Ils ont tous 30 points de vie, 3 gemmes. La voleuse, elle, va avoir des flèches qui font des dégâts à distance. Une carte qui permet de virer un adversaire au contact. Et puis, des boucliers. Et le mage, lui, est plus versatile. Avec, bon, d'un bouclier pour tous. Une petite attaque et une sorte de foudre qui fait un peu plus de dégâts. Voilà. Et puis, au fur et à mesure des parties, vous allez pouvoir débloquer des artefacts de départ. Qui vont vous compter une gemme. Et qui vont vous permettre de modifier un peu votre... Ah, vous pouvez même en prendre plusieurs. J'avais pas fait gaffe à ça. Donc, qui vous permet de modifier un peu ce que vous pouvez faire au départ. Voilà. Les tourments, je sais pas ce que c'est encore. Ça viendra sans doute plus tard. Je sais pas du tout ce que c'est. Je vais commencer, allez, avec un guerrier. Donc... Sauf que je vais... Si je vais quand même... Pardon. Je vais prendre un guerrier. Est-ce que je lui prends ça ? Oui, qui transforme un coup d'épée en épée lourde. C'est quand même nettement mieux. Hop. Il y a les skins aussi, hein. Pour l'instant, qui sont pas trop développés. Et c'est parti. Alors, le principe, au départ, on est tout seul. On est tout seul et on voit qu'on a 12 niveaux qu'on va devoir chercher à atteindre. On va avoir le choix quasiment à chaque fois. Sauf, pour moi, aux étapes 6, 10 et 12. Entre deux types d'adversaires. Donc, soit des zombies, soit des guerriers squelettes. Et à chaque fois, on a une récompense possible. Donc là, ce sera une armurie. Qui me permet de soigner d'autres héros. Améliorer une carte et obtenir de la parade pour le combat suivant. Ou là, une chambre forte qui me permet d'obtenir de nouveaux artefacts. Je vais plutôt choisir celle-ci. D'une part, parce que les guerriers squelettes sont plutôt un peu plus simples à tuer que les zombies. Et puis, parce que la récompense est plus intéressante. Et je fais prêt. Donc, le premier niveau, c'est toujours comme ça. On est tout seul. Et il y a un succès qui vous enjoint, d'ailleurs, à terminer seul. Hop. Donc, on a un certain nombre de cartes. Donc là, pour l'instant, j'ai 3 pavois. Donc, on a 5 cartes. On tire 5 cartes au début de chaque partie. En tout, j'en ai 8. On voit qu'on a 30 points de vie. On a 3 points de mana. Et donc, les cartes consomment un certain nombre de points de mana. Ça, c'est le nombre de gemmes que l'on a. On peut faire un clic gauche pour revoir un peu tout ce qu'on a. Notre deck, les différents étages et un résumé de notre perso. Ça, c'est notre défausse. Pour l'instant, il n'y a rien dedans. Ça, c'est le niveau. On peut revoir ici notre deck. On peut voir l'almanach ou les options. On peut mettre fin au tour si on ne veut plus rien faire. On peut faire un feedback si on le souhaite. Voilà. Et donc, on a le terrain qui est divisé comme ça en 2 zones. On a la zone proche qui est démarquée par ce cercle qu'on a ici. La zone éloignée. Donc, ces squelettes sont éloignées. Celui-ci, on voit qu'il ne peut attaquer qu'au corps à corps. Et on voit également ce qu'il va faire. Il y en a 3 qui se rapprochent. Et lui, il va se booster. Donc, il va lui augmenter sa force, mais il va lui faire perdre un point de vie. Les guerriers squelettes ne peuvent attaquer qu'au corps à corps. Et ils ont de la parade. Il y a un système de bouclier. C'est ça. Si je me mets de la parade, je vais pouvoir me protéger des coups qui vont venir. Je vais commencer par faire un coup puissant. Il inflige 2 dégâts dans un rayon moyen. Donc, le cercle. Là, je maintiens appuyé. Et un monstre aléatoire dans ce rayon subit plus de dégâts. Pif, paf, pouf. Voilà. Donc, lui, il a pris 4 dégâts. Les autres ont pris 2 dégâts. Et je vais continuer avec un coup d'épée. Donc, il inflige plus de dégâts s'il a ciblé proche. Donc, 2 points de dégâts s'il a ciblé proche. Et 1 point de dégâts s'il a ciblé éloigné. Donc, je vais faire 2 à lui. Et l'avantage, c'est que je sais que, comme il est en train d'affûter ses os, il va perdre un point de vie. Donc, il va mourir. Ça, c'est plutôt sympa. J'ai plus de points de mana. Je termine mon tour. Voilà. Il a disparu. Et c'est repartu. Alors, épée lourde. Est-ce que je peux avoir les 3 ? Non. Je ne peux pas avoir les 3. Alors, si je fais ça... Si je fais ça... E2, je les tue. Pardon. On voit également... Là, c'est les dégâts que je vais me prendre à la fin du tour. Donc, je vais devoir faire en sorte d'annuler au maximum ses dégâts. J'ai 30 points de vie. Quand je tombe à 0, je suis mort. Donc, j'ai différentes options. Je peux me protéger. Là, je vais sans doute le faire. Je vais commencer par faire ça. Ça va me permettre de me débarrasser de ces 2-là. Puisqu'ils vont tous les deux prendre 2. Donc, celui qui n'a plus qu'un point de vie va mourir. Et celui qui en reste 3 va être celui qui va subir les plus de dégâts. Ah bah non. Échec. Bon. Donc là, je vais me prendre 2 de dégâts. Il ne me reste plus qu'un point de mana. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais me protéger. Je vais utiliser le pavois. Hop. On voit si je maintiens... Pardon. Je clique droit pour annuler. Si je maintiens la souris sur mon personnage, je vois qui lui inflige des dégâts. Ça peut être pratique quand il y a beaucoup. Là, il n'y a pas grand monde. Mais... Donc, je me mets de la parade. 2 de bouclier. Et on voit que ça va annuler tout ce que je vais prendre. Comme tout. Bim. Je n'ai pas perdu de point de vie. Tout va bien. Donc, un coup d'épée ici. Paf. Un coup d'épée là. Paf. Et un pavois là. Hop. Bim. Je ne prends rien. Et je le termine avec une épée lourde. Ya. Bim. Victoire. Alors, à chaque niveau qu'on a terminé, on va voir des récompenses possibles. On peut les ignorer. Pas forcément recommandé. Une gemme d'abord. On va voir comment est-ce qu'on les utilise ensuite. Une nouvelle carte. Alors, lorsque personne a subi des dégâts, ses points de dégâts sont soustraités. Pardon. Ça, ça annule la parade. Ça peut être pas mal. En fin de partie, ça peut être pas mal. Pour la Patriarch. 3, 4 de parade. 6. Vous n'avez aucune état commune. Ça, c'est bien. Pour 0. C'est vraiment bien, ça. Raillerie. Déplace le monstre ayant la force la plus élevée de votre section dans votre zone proche. Ouais, c'est un taunt. Ça, c'est vraiment bien. Ah oui, mais c'est pour soi. C'est uniquement pour soi. Mais c'est une bonne protection. Je vais prendre ça. Et puis ça coûte 0. Les cartes à 0, c'est quand même bien. Voilà. Je vais pouvoir avoir un nouveau compagnon. Un berserk, un illusionniste, une Tyrus d'élite. Différentes infos qui me permettent de voir un peu ce qu'ils peuvent faire. Donc l'illusionniste versatile. Il a un artefact qui octroie une transfusion à un joueur aléatoire du but de chaque combat. Qui est sympathique. Voilà. Le berserk qui est plutôt efficace. Qui est un bon attaquant. Je pense que c'est lui que je vais prendre d'ailleurs. Ou alors sinon je prends la voleuse qui a l'avantage de pouvoir tirer à distance. Elle est bien efficace aussi, ceci dit. Allez, je vais prendre la Tyrus d'élite. Hop. Voilà. Donc je vais la choisir. Hop. Vous voyez, elle s'est rajoutée à ma gauche. Je continue. Alors, là, j'avais choisi la chambre forte. Donc, c'est ça dont je dispose de départ. Comment tu prends le monstre au combat ? Octroie un de ménage. Ouais. Voilà. Donc, à chaque niveau, on a trois possibilités. Alors, on verra qu'ensuite, c'est des possibilités sur lesquelles on a le choix. Là, je n'avais pas le choix ni pour celle de gauche, ni pour celle de droite. Je n'avais que le choix pour celle du centre. Et on me dit effectuer un choix maximum par site. Donc, par site, ça va me coûter un certain nombre de gemmes. Donc, les gemmes servent à ça uniquement. Alors, il y a quelques decks, quelques cartes qui s'appuient sur le nombre de gemmes que l'on possède. Mais il n'y en a pas énormément. C'est pour le voleur, essentiellement. Donc là, je peux améliorer mes cartes. Transformer. Donc là, voilà. Je peux transformer l'une de ces cartes-là. Ça fait quoi, ça ? Qu'est-ce que je peux faire ? Ah oui, d'accord. C'est celui-là. Doublez votre parade. Donc, 36 de parade, 9 si vous n'avez aucune attaque en main. OK. Voilà. Donc, c'est une version améliorée ou transformée. Je ne peux transformer pas voix. Pour... Voilà. On voit, il y a quand même beaucoup, beaucoup de possibilités. Là, je peux améliorer la carte que je veux. Je peux améliorer le coup puissant. Voilà. Donc, je ne vais pas tous les faire. Je peux supprimer des cartes. Et récupérer des artefacts. Donc là, typiquement... Alors, je vais obtenir un artefact aléatoire de n'importe quelle rareté. Chaque fois que quelqu'un vous octroie de la parade, il en gagne la moitié. C'est pas mal, ça. C'est un bon... C'est un... C'est un... Je vais le me dire, celui-là. Un miroir d'argent. Je vais me supprimer un pavois. Donc voilà, on peut élaguer un peu son deck pour qu'il soit meilleur. Et puis, bon, on va voir ce que ça me propose. Je peux améliorer un pavois. Tous les héros gagnent 4 de parade, mais ça coûte 2 de mana. Voilà. Piocher de cartes obtient octroie 2 de parade. Je vais améliorer. Je vais prendre sauvegarde, ce qui est pas mal pour protéger les ailes. Voilà, donc, mon compagnon a choisi un terrain. Alors, on voit que je peux modifier en tout et pour tout. sur tout le run, 5 fois le parcours de mon compagnon. Donc là, il a choisi aléatoirement celui de droite. C'est des caries squelettes avec une forge. Je pourrais faire des facochères volants avec une sépulture qui peut induiter un volcarb. Non, c'est pas suffisamment important pour l'instant. Et donc, moi, je dois choisir soit des zombies pour avoir de nouvelles cartes, soit de nouveau une chambre forte. Allez, on va choper des facochères volants. Hop, c'est parti. Et donc, vous voyez, on pourra avoir un troisième compagnon. Je vais vous montrer comment ça se fait, puisqu'on l'aura à la fin de cette partie-là. Donc, voilà le terrain tel qu'il est. Alors, ça fait partie des petits défauts de l'interface, je trouve. C'est que, de base, on ne voit pas forcément ce qu'il y a en haut. On voit bien ce qu'il y a en bas, mais en fait, ils auraient pu dézoomer un tout petit peu, histoire qu'on voit l'intégralité dès le départ et il n'est pas possible de zoomer des zooms. Alors, comment est-ce que ça se passe avec les compagnons ? Les compagnons, en fait, ils proposent deux cartes à chaque fois et il faut faire avec. Donc, il n'a pas cinq cartes. Je vais en utiliser une, il va en piocher une deuxième jusqu'à ce qu'il n'ait plus de mana. Donc, maîtrise de l'arc, c'est pas mal. Hop ! L'arcoua, c'est pas mal aussi. Voilà, donc ça, c'est des cartes à zéro. Je vais mettre... Tac ! Flèche à serrer. Je vais défoncer celui-ci. Tac ! Et je vais terminer celui-là. Et toi ! Pif ! Paf ! Et le reste, j'en ai pas besoin. Fin du tour. Voilà, donc là, typiquement, il me reste un de mana, mais j'en ai pas besoin. Chose importante, la parade, ça sert à rien d'en accumuler, puisque de toute façon, elle sera perdue à la fin du tour. Hop ! Un petit coup puissant. Bim ! Voilà ! Donc lui, il va mourir. E2, ils vont se booster. Lui, il faut le terminer. Trois dégâts. C'est fait ! Donc, elle ne prend plus rien. Flèche à serrer. On va défoncer les flacochères. Coup d'épée. Je n'ai plus de mana. Flèche serre. Hop ! Lui, il va mourir aussi. Là, je vais commencer à les engager, puisque eux, ils sont en train de se repositionner. Ils vont se rapprocher, comme ils ne peuvent pas attaquer à distance. Il faut qu'ils soient dans la zone proche pour pouvoir attaquer. Oui, j'ai oublié de vous le dire. Vous voyez que le terrain a été divisé en deux. Un côté, donc toutes les créatures qui sont sur cette partie-là, sur cette couleur-là, vont attaquer le guerrier. Et tous ceux qui sont sur cette partie-là vont attaquer la Tyrodite. Hop ! Je vais le terminer. Hop ! Et un petit coup de pied, mais ça ne sert à rien. Enfin, tout. Voilà. Les os affûtés font qu'ils meurent. Et je vais pouvoir les terminer. Un petit coup puissant. Bim ! Voilà ! Donc, de nouveau, une gemme et une nouvelle carte. Alors, volet de coup, épée croisée. Il y a deux attaques aléatoires à la pioche. Pouh ! Ça peut être rigolo, ça. Comme c'est aléatoire, potentiellement, c'est des très bonnes attaques, j'imagine. Héroïsme, sympathique. Mais volet de coup, c'est sympa aussi. Et les petits coups... Bref, je ne sais pas non plus. Non, je vais tester épée croisée. Voilà, c'est ça. Il y a plein, plein, plein de cartes possibles. Voilà, je vais prendre un troisième perso. Alors, c'est dommage, j'en ai des rares. Mais là, ils n'apparaissent pas. Protecteur Berserk. Allez, on va prendre le Berserk. Hop ! On va tataner. Donc là, je n'ai qu'une gemme. Donc, ça va de toute façon être assez limité. Je peux augmenter mes PV max. Me soigner. Tiens, j'ai pris un point de dégâts. Bah ! Qu'est-ce que j'ai pris un point de dégâts ? Améliorer une carte. Je vais essayer d'avoir de la chance. Ordinaire, attention, octroie deux cartes. Attaques aléatoires. Bien. Initiative. Bon, très bien, botte secrète. Initiative, un fichet de dégâts. 4, laisse, il n'a pas l'intention d'attaquer. Ouais, pourquoi pas. Bon, c'est pas ouf, mais voilà. Donc maintenant, j'ai bien mes deux compagnons. Elle, elle a des phacochères volants et une ruine. Lui, des squelettes archers et une chambre forte. Et moi, je vais prendre des phacochères et une armerie. Donc, des squelettes guerriers et un sage pour élaguer éventuellement le deck. Voilà, donc maintenant que j'ai mes trois compagnons, enfin mes deux compagnons, le terrain est divisé en trois. Trois parties. Avec à chaque fois une zone proche, une zone éloignée. Voilà. Et donc, l'objectif, ça va être d'essayer de se débarrasser. Vous voyez, il commence déjà à y avoir un peu plus de monde. Et il y en aura beaucoup plus, beaucoup plus au fil du jeu. Des fois, c'est même un petit peu difficile d'avoir à tout gérer. Et même souvent, on perd à la fin. Je n'ai encore jamais réussi de run solo. En fait, la grosse différence entre le solo et le multi, c'est qu'en solo, ça répond à la question du cygne qui se demandait quand j'avais posté mon dernier screenshot sur Discord. En fait, donc, cette division, le fait que tu n'aies que deux cartes pour tes alliés, rend les choix beaucoup plus complexes. Et puis, il y a plein de cartes qui font que, par exemple, qui permettent de piocher ou de faire piocher d'autres cartes et qui perdent complètement leur intérêt. Donc, c'est assez dommage parce qu'on pourrait faire plein de choses avec, mais quand c'est des trucs pour piocher des cartes, il n'y a que notre personnage principal qui peut en bénéficier. Voilà. Donc, voilà. Hop, ça c'est fait. Donc, chaque classe a des mécaniques spécifiques. L'archer utilise beaucoup ces flèches serres que vous avez vues précédemment, qui sont vraiment utiles dans plein de situations. Tiens, toi, je vais te défoncer. Alors, ceux-là sont assez pénibles parce qu'ils explosent quand ils sont au corps à corps. Donc, je vais faire une flèche à serrer là. Je vais faire... C'est presque un peu dommage d'utiliser ça, qu'il y a fatigue, qui fait que cette carte coûtera un point de plus la prochaine fois que je vais m'en servir. Je vais terminer lui. Bim. 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 intérêt à l'utiliser là on voit que l'explosion je n'ai pas pris en compte donc là on a tous perdu un point de vie parce que j'avais un petit une petite saloperie qui s'était mis au contact c'est un peu con j'aurais pu le dire il faut faire un peu gaffe coût puissant c'est presque un peu gâchée épée courte je vais faire de l'épée lourde là dessus pime épée courte la paf coût puissant bam azut il y avait des zombies alors les zombies il faut les tuer d'un coup parce que si on n'arrive pas à les achever et ben ils vous font perdre un point de vie c'est un peu con parce que j'avais ça couillon zut j'aurais dû utiliser des croisés je suis pas hyper concentré je suis plus occupé à vous expliquer qu'à voilà donc là j'ai j'ai utilisé ailleurs à pas ça qui fait que mes attaques à distance font un point de dégâts en plus on va terminer lui il j'ai encore des flèches serres pas et coup d'épée épée lourde il me reste un point de mana ça reviendra au même dans tous les cas j'infligerai un point de dégâts et la botte secrète pour terminer voilà et donc là je n'ai pas de nouveau compagnon ensemble on sera proposé un je au niveau 4 et un autre au niveau 10 ou un truc comme ça séisme c'est bien de dégâts dans un rien de rien c'était fini voilà bon et ben je vais m'arrêter là je vais essayer ouais ouais super j'ai dépensé une gemme pour en gagner 2 supprime un coup d'épée ou trois pansements sympathique un coup d'épée et encore un artefact à l'être oh yes ou pas ça c'est très très fort pour faire des dégâts mais le fait de plus pouvoir s'attribuer de parade c'est un peu chou mais typiquement ça fait que j'ai des cartes qui vont plus être très efficace voilà bien j'espère que cette découverte vous aura intéressé franchement c'est un jeu qui vaut le coup il est difficile je n'ai réussi à gagner qu'en coopératif ou quand même on peut mieux se coordonner on a plus de possibilités voilà ce qui se passe je l'ai pas dit mais nos nos alliés s'améliorent d'une partie sur l'autre parfois ils vont récupérer des artefacts ils vont modifier leur deck mais là encore on n'a aucun contrôle sur ce qui se passe et vraiment ça rend les choses beaucoup plus difficiles on peut pas affiner les decks d'une certaine façon voilà là moi avec je suis clairement parti sur un personnage très orienté attaque avec lion cage donc il va falloir que j'élague un peu sur sur mes compétences de blocs parce qu'elles vont vous mettre beaucoup moins utiles donc voilà il va vraiment falloir que je que je que je définisse mobile de cette façon là et alors chacun j'ai eu l'impression d'une partie sur l'autre que chaque archétype va évoluer d'une façon à peu près similaire mais on a quand même un contrôle qui est nettement moins grand sur ce qui peut être fait et voilà c'est vraiment plus difficile n'empêche voilà moi je trouve c'est vraiment un jeu qui est sympathique qui est plein de potentiel il y a une charte graphique que je trouve tout à fait sympathique également c'est voilà c'est c'est pas forcément beau mais voilà il ya une vraie une vraie direction artistique ils ont cherché à donner un ton vraiment vraiment particulier à leur jeu et je trouve ça je trouve ça vraiment intéressant et puis donc voilà donc le est ce que je vais en avoir là un boss oui à là je vais un boss bon je vais montrer vite fait j'ai pas faire la partie puisque c'est comme qu'une découverte là je vais avoir un boss puisque donc tous les personnages ont pas forcément leur boss ce même moment voilà donc là le tiruse d'élite elle a un boss le colospectral ça va il est gentil celui-là qui fait des invocations ils sont ne l'a pas vu encore là on n'a que des trucs qu'on connaît déjà il ya ça eux ils vont se mettre du bloc et lui va invoquer une une ou parfois plusieurs créatures à la fin de la fin de son tour voilà donc il ya des personnages un peu plus fort à certains moments voilà j'espère que donc cette présentation vous aura plu n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire n'hésitez vraiment pas à vous investir sur le jeu et puis je cherche des partenaires pour faire de la coop j'en ai un mais quand même c'est un jeu qui joue à trois donc franchement le jeu est vraiment cool plein de possibilités et il est pas de super cher pour ce qui permet de faire je pense qu'il ya moyen de passer un pack et d'heures un run c'est long c'est deux trois heures facilement mais voilà c'est vraiment c'est sympa le temps d'une soirée si vous l'avez acheté vous me contactez puis on essaie de se faire des runs ensemble de temps en temps allez plein de bisous à tous bon jeu amusez vous bien et à bientôt et